Salut, c'est Cyril de MyGuitar, et bienvenue à vous dans ce tuto où je vais parler de deux erreurs que font très communément nombreux de guitaristes quand ils se mettent à improviser en majeur. En fait, en majeur, les guitaristes galèrent de manière générale beaucoup plus qu'en mineur. Il y a une première catégorie de gens qui savent tout simplement pas comment improviser en majeur. C'est-à-dire que si on met une progression en LA majeur, par exemple, à tout hasard la progression de Crazy Train de The Osborne, par exemple LA, MI, BAS LA, RÉ, BAS LA, et LA, ils vont tout simplement se mettre à improviser en LA mineur. Ils vont se dire c'est en LA, boum, j'improvisse en mineur. Et donc là déjà, il ne va pas y avoir beaucoup de notes qui vont marcher très très bien. On va laisser pour l'instant cette première catégorie où il y a clairement un manque de théorie qui fait qu'on ne sait pas ce que c'est LA majeur. On ne connaît que LA mineur. On va plutôt partir sur la catégorie de gens qui connaissent ce que c'est que LA majeur et qui, grosso modo, ont cette espèce de réflexe de rester en mineur, mais de connaître l'histoire des relatifs majeurs mineurs. Donc, par exemple, s'ils y sont en LA majeur, ils vont savoir que le relatif mineur de LA majeur, c'est FA dièse mineur. Et donc, en fait, au lieu d'improviser en LA majeur, ils vont improviser en FA dièse mineur. Et ça va être ça la grave erreur qu'ils vont faire. Parce qu'en fait, ils vont mettre tous leurs plans qu'ils connaissent très bien d'habitude. Mais tous ces plans qu'ils connaissent en FA dièse mineur, en fait, ils se terminent sur FA dièse. Parce qu'ils ont comme fondamentale FA dièse. Or là, la fondamentale, ce n'est pas du tout FA dièse. Puisqu'en l'occurrence, dans cette progression, sur le LA majeur, il n'y a pas de FA dièse. Sur le MI basse LA, il n'y a pas non plus. Sur quatre accords, LA, MI basse LA, Ré basse LA et LA, il y a un SOL FA dièse sur ces quatre accords. Donc, ça ne fait vraiment pas beaucoup. Et la fondamentale du morceau, c'est bien LA. Donc, il faut absolument déjà corriger cette première erreur. Et elle se corrige très facilement. Tout simplement en remettant la fondamentale à la fin de votre phrase. C'est-à-dire, si vous connaissez une phrase pentatonique blues classique. Comme ça, celle-là, par exemple, je pars ici à la case 4 de la corde de SOL avec un BEND. Et ensuite, je viens faire 2 ici sur la petite corde. 5, 2 sur la corde de SI. 5, 4, 2 sur la corde de SOL. Et je finis sur 4 sur la corde de Ré. Vraiment, phrase blues ultra classique. En gros, ce que je fais, c'est que je finis ici, bien sûr, un FA dièse, comme si la fondamentale était ici. Si par exemple, je ne sais pas, j'avais une progression ou pas. Effectivement, ça aurait parfaitement du sens en FA dièse mineure de finir ma phrase avec un FA dièse. Quand je suis en LA majeure, ça n'a strictement aucun sens. Certes, FA dièse mineure est le relatif mineur de LA majeure, mais c'est tout. Si vous voulez, c'est-à-dire que les deux gammes utilisent les mêmes notes, mais ce ne sont pas les mêmes gammes. C'est ça l'erreur que font beaucoup, beaucoup de guitaristes. C'est qu'ils se disent, OK, FA dièse mineure et LA majeure, c'est la même chose. Non, ça utilise les mêmes notes, mais ce n'est pas du tout la même chose. OK ? Et donc, cette erreur, vous pouvez facilement la réparer en simplement en remettant un LA derrière. C'est-à-dire qu'au lieu de finir votre fondamentale ici sur FA dièse, tout simplement, vous allez remettre un LA derrière et ça va résoudre ce problème. OK ? Je vous fais une petite démo, je rejoue mon crazy train. Je le joue un peu lentement pour que ça soit un peu plus intelligible. Si là, je fais ma phrase en terminant sur FA dièse, vous allez voir qu'elle n'a pas beaucoup de sens. OK ? Ça n'a pas beaucoup de sens. Si en revanche, je fais ça. Là, je fais bien entendre que la fondamentale, elle est ici. Donc du coup, toute ma phrase prend beaucoup plus de sens. Et encore une fois, vous avez vu, je n'ai pas changé grand-chose. J'ai juste remis la fondamentale à la fin. Ça coulut de faire et de finir. Comme si on était en FA dièse mineure, je fais parce qu'on est bien en LA majeure. OK ? Voilà. Et ça, ça change quand même vraiment le film. En fait, je donne du sens à ma phrase juste en remettant la fondamentale. Donc ça, c'est vraiment une erreur qu'on peut vraiment facilement corriger. Et la deuxième grande erreur, c'est justement en majeure de troce, fi et opposition. C'est-à-dire qu'en mineure, on connaît vraiment... On a nos schémas dans la tête. Voilà. Et on connaît toutes nos phrases vraiment par rapport à nos positions. Et à la fin des fins, ça fait que nos solos ne sont pas très, très musicaux, pas très, très mélodieux. Mais par contre, ils tiennent vraiment la route. OK ? Et c'est pour ça qu'on aime nos guitaristes improviser en mineure. Parce qu'il y a vraiment cette espèce de truc de facilité. Je localise bien la position. Dans cette position, je connais telle et telle phrase. Bim bam boum. Voilà, je fais mon petit solo. Ce n'est pas le solo plus original du monde parce qu'en fait, je récite plutôt une espèce d'amalgame de phrases mi bout à bout que vraiment crée un solo à part entière à partir de la musique sur laquelle j'improvise. Mais grosso modo, ça le fait. En majeure, vous allez voir que ça le fait quand même un peu moins. Parce qu'en fait, en majeure, il faut créer toujours des solos un petit peu plus mélodiques, mélodieux. Et pour ça, en fait, il faut abandonner un tout petit peu l'idée de position pour plus s'appuyer en fait sur les triades, les accords qui sont derrière. A savoir que si je reprends mon Crazy Train, je vais vraiment pouvoir faire un solo. Si par exemple, le tempo était un peu plus lent, ce qui me permettrait de vous faire entendre un peu plus les changements d'accord. Quand je suis ici, en fait, je fais entendre la fondamentale et la tierce de La. Comme si je faisais ça en fait. Ici, je vais avoir ma triade de Mi par exemple. Et ici, j'aurai une triade de Ré. Ou alors, je l'aurai ici, ma triade de Ré. Ok, donc je pourrais faire un PORN. Ok, voilà. Pour revenir ici, par exemple, sur la quinte du La. Ok, voilà. Je pourrais partir d'ici. Effectivement, je suis dans la position du relatif mineur. Mais je ne pense pas tellement en termes de position. Voilà. Là, je vais venir choper ma triade de Mi qui est ici. Voilà. Ok. Et si vous cherchez des gens qui font ça vraiment, vraiment très, très bien, quelqu'un comme Slash le fait vraiment extraordinairement bien. Ok. Voilà. Parce qu'il faut toujours penser que les solos de Slash, et c'est d'ailleurs une de leurs grandes forces, ils ont l'attitude du mineur. Mais en fait, ils sont quand même massivement tous sur des progressions majeures. Ok. Donc ça, il est quand même un des très, très grands maîtres dans cette histoire-là. Ok. Donc vraiment, essayez d'éviter ces deux erreurs. La première est vraiment facilement corrigible. C'est tout simplement le fait de rajouter la bonne fondamentale à la fin de votre phrase. Ok. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment, vraiment facile. L'autre, c'est vraiment de vous défaire un peu de ce carcan des positions et d'aller chercher l'aspect mélodique, mélodieux des triades pour vraiment faire chanter votre guitare. Et n'hésitez pas à reprendre un peu des mélodies pop. Et n'hésitez pas encore une fois à faire chanter un peu votre guitare comme des mélodies pop. Et pensez bien à une chose. Et c'est d'ailleurs ça, c'est aussi pour ça qu'il faut se départir un peu de cette idée de position. C'est qu'en fait, en majeur, il y a quelque chose qui est très important, c'est cet intervalle tierce-majeur-quarte. Si notre fondamentale, elle est là... Or, la quarte ne fait pas partie de votre pentatonique majeure. Ok. Parce que vous avez fondamentale, seconde, tierce, quinte, six majeur. Voilà. Mais le Ré ici, en La majeur, il n'en fait pas partie. Ok. Or, vous allez vraiment avoir besoin de cette note-là. Si vous avez besoin de vous en convaincre, écoutez David Guilmour dans Contablinum. Sur le premier solo, il est en Ré majeur. Ok. Tierce-majeur. Bend vers la quarte. Et regardez comment il surfe sur les triades. Ré. Ré. Sos 4. La. Et là aussi, il vient faire... Il part de la quinte. Il descend sur la quarte. Tierce. Ok. Voilà. On ne va pas analyser tout le solo. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc encore une fois, cet intervalle qui est si important, tierce-quarte, il n'est pas dans vos positions pentatoniques. Donc du coup, c'est pour ça que si vous voulez réussir vos solos majeurs, il faut s'enlever un tout petit peu de la tête cette idée de vraiment de garder des positions et d'apprendre des leaks tout fait. Voilà. Ça, ça ne va pas trop marcher. Il faut essayer de s'appuyer sur les accords, de faire sortir la mélodie des accords et surtout de garder cette idée fondamentale que tant que vous jouez les notes qui sont contenues dans les accords qui sont derrière vous dans le backing track ou jouer par les autres musiciens si vous jouez live, vous ne pouvez pas vous tromper. Ok. Parce qu'en gros, vous jouez la même chose que nous. Ça marche forcément. Ok. Voilà. Donc gardez bien ces deux idées en tête et vous réussirez des très beaux solos majeurs. Si ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt sur My Guitar. Ciao, ciao.